... Conformément à sa mission de contrôle des chantiers de construction, l'Inspection Générale des Bâtiments a effectué ce vendredi une descente sur la corniche ouest précisément à fin résidence pour des opérations de vérification. Pour ce qui concerne la construction, le rôle de l'Inspection Générale des Bâtiments est de contrôler ces constructions, voir si ces constructions sont en train d'être édifiées selon les normes. Les normes, c'est-à-dire le code de la construction et aussi selon le code de l'urbanisme. L'Inspection Générale des Bâtiments est là pour veiller à ce que tous les chantiers qui sont au niveau du pays soient marqués par des panneaux de signalisation et donc montrer clairement le contenu de ces chantiers à travers ces panneaux-là. En rapport également avec nos autres collègues de la DESCOS, on va veiller à tout ce que ces chantiers respectent, toutes les normes qui sont prévues par la réglementation. Ce projet de construction d'un immeuble à usage d'habitation est le premier chantier visité par les services compétents. D'un point de vue des normes, la présence d'un panneau d'informations est bien visible. Pour ce qui est des documents administratifs afférents dont l'autorisation de construire, il est impossible au contrôleur d'y jeter un coup d'œil. Ces derniers sont donc obligés de sursoir à l'arrêt des travaux. Il n'y a pas d'autorisation de construire présente sur le chantier. Il n'y a pas les plans de béton armés présents sur le chantier. Il n'y a pas le contrat avec le bureau de contrôle technique présente sur le chantier. Il n'y a pas tous ces documents, il n'y a pas l'assurance touriste chantier que nous avons demandé. Il n'y a que le panneau de chantier que vous constatez avec nous qui est là. Mais sinon tous les autres documents sont absents. Donc dans ce cas, nous convoquons pour que nous arrêtons d'abord le chantier pour les contraindre à venir répondre à notre convocation, à déférer à notre convocation. Un autre chantier visité, celui-ci, situé à des centaines de mètres du premier toujours à fin de résidence. Ici, l'absence de panneau de chantier est relevée au premier constat. Le responsable des travaux n'est pas trouvé également sur les lieux, mais il sera joint au téléphone. Finalement, une convocation sera délivrée sur place par les agents contrôleurs avant de poursuivre l'opération de vérification. Nous sommes à l'entrée de WACAM sur la corniche. Cette fois, c'est un immeuble R8 en chantier que les services compétents de l'IGB sont venus constater de visu. Le bâtiment en question ne s'est pas souscrit aux règles établies. Sans panneau, on les arrête. Sans panneau, le chantier est à l'arrêt. Parce que nous sommes dans le cadre d'une mission, d'une tournée de visite de l'ensemble des chantiers au niveau du Sénégal. Déjà pour Dakar, en 2017, nous en étions à 2000. En 2019, nous avions 1500. Et depuis le début d'année, nous sommes à 58. C'est sur la directive du ministre Abdou Karim Fofana avec la présence effective de M. Ousmanouad, directeur général de la construction et de l'habitat, l'IGB. Donc c'est une tournée au niveau national. D'abord pour s'assurer de la sécurité des bâtiments, s'assurer que les bâtiments respectent les normes et règlements au niveau du Sénégal et surtout pour la sécurité des populations. Dans le souci d'éveiller à la sécurité des populations et surtout au respect des consignes conformément aux codes de l'urbanisme, les visites de contrôle seront intensifiées dans la capitale dakaroise suivant. Un agenda bien défini. Nous allons intensifier les contrôles pour nous assurer que les chantiers respectent les normes pour la sécurité des populations. Je rappelle que la procédure est pénale. Nous, quand nous faisons nos PV, nous les adressons au procureur qui peut déclencher la poursuite contre les contrevenants. Les amendes sont possibles, l'emprisonnement aussi est possible. C'est pénal. Le dossier est pénal. Ce n'est pas une affaire civile. Pour un objectif annuel de 600 visites, l'inspection générale des bâtiments a réussi à contrôler au courant de l'année 58 bâtiments en construction. En 2019, 1500 chanquis ont été visités par les services compétents, dont 96 plaintes instruites et 97 bâtiments qui menacent ruines.